Ma prochaine invitée, elle sera en spectacle ici, mais malheureusement, on ne pourra pas la voir en spectacle, mais on pourra la voir par webdiffusion seulement, mais quand même, on va avoir le plaisir de la voir avec nous. Mme Lorraine Desmarais, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue chez nous. Oui, ça fait plaisir, j'ai vraiment hâte. Mme Desmarais, justement, c'est le 31 janvier prochain. Vous serez à la salle Pro Mutuelle pour nous présenter un spectacle de piano. Mais d'abord, vous me mentionniez, avant le début de l'entrevue, que vous êtes déjà passée par Montmagny. Vous êtes déjà venue à Montmagny il y a de ça quelques années. Oui, quelques années, oui. Effectivement, j'ai eu le bonheur de faire quelques tournées avec les jeunesses musicales du Canada qui nous donnaient la chance de découvrir le Québec, de se promener un petit peu partout. Puis effectivement, oui, je suis allée jouer la salle Edouine-Bélanger, d'ailleurs. Ça faisait partie du circuit de tournée. OK. Et vous m'avez mentionné que vous êtes venue deux fois au début des années 80 et vous êtes revenue en 1996. Comment est-ce que ça fait si longtemps que vous n'êtes pas venue nous revoir à Montmagny? Bien, voilà. Le moment est arrivé et j'ai très, très hâte d'aller voir les gens là-bas. Enfin, c'est plus qu'ils vont me voir, mais... Oui, bien, c'est ça. Comment... Bien, ça m'amène à vous poser la question. Comment vous trouvez ça de présenter un spectacle, pas de public? Écoutez, j'ai eu l'expérience à l'automne dernier avec Montréal. On a présenté un spectacle ici à Montréal, à la Maison de la Culture. Et puis j'avoue que j'ai présenté le spectacle. On a fait le spectacle comme on le fait d'habitude, comme s'il y avait du public. On n'a pas vraiment rien changé. C'est intéressant parce que les gens nous suivaient sur Facebook. Alors les organisateurs, des fois, nous arrêtaient entre les pièces. Ils nous disaient « Ah, on a tel commentaire, tel commentaire et tout. » Ce que je trouvais le plus difficile, j'avoue, c'est quand on termine de jouer. Généralement, bien, les gens applaudissent, ils apprécient. Mais là, c'était silence radio. Alors, c'était ça qui était, je dirais, la grande différence. Mais pour ce qui est de l'énergie du groupe et de l'énergie de la musique, c'était là. Ça n'a pas été atténué du tout, du tout. Vous savez, je pense que la récompense de la musicienne, c'est d'entendre les applaudissements chaleureux du public. Ça doit quand même être difficile de ne pas avoir cette satisfaction-là d'entendre le public qui est heureux des pièces qu'on interprète. Bien, c'est une autre perspective. En fait, il faut se mettre dans la tête. Ils sont là. Et puis, il faut peut-être se fier sur notre radar interne. D'abord, c'est nous qui le jouons. Alors, on peut s'apprécier de cette façon-là. Puis, je pense que si les gens voient qu'on est content, on va sentir qu'ils sont contents aussi. Mais effectivement, ça fait... C'est un gros changement qu'il n'y ait pas de réponse. Mais comme je vous disais tantôt, ça n'a pas changé la musique du tout, l'énergie du groupe. Mme Desmarais, parlez-nous un peu de vos débuts. Parce que vous... Dans ce que je disais sur vous, c'est que ça fait longtemps que vous jouez de la musique. Vous avez... C'est une passion que vous aviez enfant, que vous avez développée au fil des ans. Oui, c'est une belle passion. Il y avait de la musique à la maison. Et puis, c'est commencé que j'avais reçu un piano jouet. Et puis, c'était mon instrument préféré. J'étais toujours attirée pour composer déjà des pièces. C'était ça l'idée. Et puis, d'entendre les sons. Alors, j'ai évolué dans cette musique. Et puis, j'ai un peu le bénéfice. Et puis, la chance d'avoir su très tôt dans ma vie que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Faire de la musique. Jouer du piano. Composer. Enseigner. Communiquer mon art. Et puis, ça s'est décidé très, très tôt pour moi. Je pense que c'est une chance. Et puis, ça se développe encore depuis toutes ces années-là. J'en suis très heureuse. C'est un privilège. Ce que je comprends, c'est que c'est mentionné que vous avez commencé à jouer du piano en écoutant les pièces à la radio. Donc, vous avez commencé à l'oreille, si je peux l'exprimer ainsi. Oui, en fait, j'avais mes leçons de piano comme toutes les petites filles. Dans ce temps-là, on avait des cours de piano. Et puis, j'aimais jouer Mozart et puis Bach, Beethoven et tout ça, les grands classiques. Mais il y avait toujours un côté du cours où c'était la découverte. Et puis, j'avais à ce moment-là un professeur qui m'a beaucoup encouragée à le faire aussi. Parce qu'on travaillait les pièces classiques. Puis ensuite, on arrivait avec les pièces plus populaires. Là, je lui disais, j'entends le sol à la radio. Je le joue, regardez comment je le fais. Puis, il manquait les accords. Alors, c'est eu ce professeur-là qui m'a vraiment encouragée, qui m'a montré l'harmonie. Puis, qui m'a amenée là-dedans. Puis, c'est toujours resté. Qu'est-ce qui vous attirait le plus, Mme de Marais? Le classique ou le populaire? Les deux. Le populaire, puis pour l'improvisation. En fait, je n'ai pas de mérite parce que j'avais un talent naturel. J'entendais des choses à l'oreille. Puis, je pouvais les reproduire instantanément à l'oreille. Évidemment, il en manquait des fois de quelques notes. Mais en général, c'est ça. Je dirais que c'est un talent naturel que j'ai développé. Puis, j'ai continué à exploiter. Mais tout en gardant quand même la discipline d'interpréter les grands maîtres de la musique classique. La musique toute écrite. Mais j'avais un faible, effectivement, pour la musique qui n'existait pas. J'aimais ça la créer moi-même. Vous avez étudié à l'Université de Sherbrooke également à McGill. Mais vous avez développé, parce qu'on nous mentionne que vous avez fait le Festival international de jazz de Montréal. Donc, ça a bifurqué un peu. Vous avez laissé le classique et le populaire pour vous adonner particulièrement plus au jazz. Oui. En fait, quand j'ai terminé mes études en piano classique, c'était à l'école Vincent Dindy, via l'Université de Sherbrooke. J'ai commencé à fréquenter l'Université McGill, qui offrait des cours de groupe de jazz, des petits combos qu'on appelait. Et puis, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Puis, quand j'ai entendu Oscar Peterson ou Chick Corea, j'ai été absolument séduite, impressionnée par ces pianistes-là. Techniquement, parce qu'en venant du classique, on porte attention à la technique de l'instrument. Et puis, c'était des pianistes hors pair. Et puis, il y avait une technique de virtuose. Et puis, en plus, c'était improvisé. Alors, c'était cet aspect-là qui m'a vraiment propulsée vers le jazz. Et puis, quand j'ai terminé mes études de maîtrise en piano classique, là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Mais j'ai étudié à New York. Je suis allée à New York à chaque mois. J'étudiais avec un maître de piano jazz là-bas, Kenny Barron. Et puis, je dis aussi que j'ai eu la chance d'étudier avec Bill Evans, Irby Hancock, McCoy Towns, tous les grands. Parce qu'en transcrivant leurs solos, ça a été une grande, grande partie de mon éducation musicale de jazz. Parce que moi, j'avais une formation classique et on n'étudiait pas de cette façon-là. On étudiait les partitions des maîtres. Alors, ma formation de jazz, c'est venue pas mal autodidacte en écoutant tous les grands maîtres, en transcrivant leurs solos, en les reproduisant. Puis, en consultant aussi des maîtres comme justement Kenny Barron, des trucs comme ça. Alors, ça s'est développé comme ça. J'ai pu développer une façon personnelle aussi pour moi de le jouer et aussi de l'enseigner aussi, parce que j'aime beaucoup le faire. Est-ce que vous vous trouvez choyé d'avoir rencontré ces gens-là, ces grands artistes-là pour perfectionner votre art? En fait, la rencontre la plus probante, il y a eu Kenny Barron au tout début. Et puis ensuite, je dis, c'est des rencontres, mais c'était des rencontres via les CD ou même dans ce temps-là, c'était les vinyles. Alors, on repiquait les solos avec des vinyles, c'était extraordinaire. Ou des cassettes, je ne sais même pas si les jeunes savent c'est quoi des cassettes. Alors, j'ai étudié comme ça. Puis, une rencontre déterminante aussi, ça a été avec Chick Corea. En 2004, j'ai eu l'honneur, le plaisir de donner un concert, participer à un concert avec Chick Corea et Gary Burton. Alors, j'ai joué quelques pièces avec Chick Corea. Ça a été un moment magique dans ma carrière parce que c'était le fait. Je lui avais dit, c'est parce que j'ai joué du jazz, parce que j'ai entendu ce que vous faites. Puis, j'étais une grande admiratrice, une grande fan de Chick Corea. Alors, de me retrouver sur scène avec lui à deux pianos, ça a été comme un moment magique, inoubliable. J'ai encore un CD de ça, d'ailleurs. On avait capté la prestation. C'est un moment extraordinaire. Mme de Barève, aussi, en 1985, vous avez sorti votre premier album. On va se faire une courte pause. Et après ça, on va justement parler des albums que vous avez faits, parce que vous en avez fait quand même plusieurs. Et vous avez eu beaucoup de distinctions. Moi, j'ai hâte de parler justement de ça, puis de parler de votre spectacle qui aura lieu ici, à Montmagny, le 31 janvier prochain, par webdiffusion seulement. Mais quand même, moi, je le trouve choyé et chanceux de vous avoir ici, à Montmagny. Donc, on va, après la pause, parler encore de votre carrière, mais aussi parler du spectacle que vous allez nous offrir le 31 janvier. Je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, Mme Lorraine Desmarais, pianiste, qui sera en spectacle ce dimanche, ce 31 janvier. Mme Desmarais, vous avez enregistré votre premier album en 1985, qui s'est nommé le Trio Lorraine Desmarais, qui obtient le prix Félix du meilleur album de N'Djall. Ça part bien? Ça a bien parti, puis effectivement, c'était mon premier album suite au prix. C'était un prix, dans le fond, un avantage qu'on avait d'enregistrer un premier album suite au Festival de jazz de Montréal, où on avait été le groupe lauréat en 1984, le prix Amaha de jazz, du Festival de jazz de Montréal, qui nous donnait l'occasion d'enregistrer un album, c'était chez Radio-Canada. Alors, ça a été effectivement mon premier album en trio. Et quand on avait reçu le prix, je me rappelle une anecdote, on était à Vienne, je crois, on participait à un festival, et tout le monde alentour de moi le savait, mais personne ne me le disait. Alors, finalement, je l'ai appris là-bas, mais ça a été un des producteurs qui est allé chercher l'album, le prix Félix, d'ailleurs, cette fois-là. C'était un autre beau moment, oui. Donc, c'était avec un trio, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des albums seuls? En fait, j'en ai un seul solo, ça a été mon troisième album. Et puis, c'était un peu imprévu parce que c'était un concert live au Festival de jazz de Montréal en piano solo. Et puis, Radio-Canada l'avait capté, et puis après, on m'appelle, on me dit, j'aimerais ça que tu écoutes ta prestation. J'étais très contente de cette prestation-là. Ça s'était fait à Montréal, à la Bibliothèque nationale. Et alors, j'ai écouté l'album, puis je me suis dit, bon, bien, il est là, il est tout fait. C'est un album live, et puis ça a été un album solo. Ça a été le seul à date, mais j'y pense vraiment dans un avenir. Là, on est un peu sur pause avec la pandémie, mais ça donne l'occasion de réfléchir à des projets futurs. Je ne serais pas contre l'idée de faire un autre album piano solo, en studio probablement cette fois-là. Qui serait solo? Oui, qui serait solo. Mais tu sais, on est toujours en studio, presque, parce que quand on va faire le concert à Montmagny, bien, là, ça va être sur web. Alors, c'est un peu comme si on était en studio, dans le fond. C'est comme son enregistrement studio. C'est juste que c'est visuel. Est-ce que c'est plus difficile, Mme Desmarais, parce que je ne sais pas, je n'ai pas du tout, j'aurais aimé ça jouer du piano, mais malheureusement, je n'avais pas le talent. Est-ce que c'est plus difficile de jouer en solo que, bon, vous avez fait des spectacles en trio, vous avez fait des enregistrements en trio. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, ou le plus facile en général? En fait, il n'y a rien de facile. Ce sont des défis constants. Le défi du piano solo, c'est un grand défi parce qu'on génère notre énergie à nous. Si on joue en trio, par exemple, il se crée une énergie avec le groupe. Si je joue avec un big band, bien, c'est une autre énergie. Ou même, j'ai eu l'occasion de faire des collaborations avec plusieurs orchestres symphoniques. C'est une autre énergie aussi. Alors, je dirais que c'est toujours facile et c'est toujours difficile. Ça dépend toujours du contexte où on est. Ça dépend de plusieurs choses, de l'état où on est dans le moment. Mais c'est toujours spécialement, je dirais, que le piano solo, c'est vraiment un défi qui est extraordinaire. C'est classe à part de jouer. C'est moins dans le jazz parce que le jazz, c'est une musique de groupe. C'est une musique d'ensemble. On s'inscrit, il y a des interactions, des improvisations. On se lance la barre, on fait des trucs comme ça. On communique. Alors, le défi de piano jazz solo, bien, on a une très grande latitude. Si on décide dans une pièce, par exemple, d'aller quelque part qu'on n'irait pas d'habitude, on peut le faire. Si on le fait en trio ou en groupe, bien, il faut qu'on ait des solides accompagnateurs qui vont nous suivre. Ça se fait aussi, mais comme je dis, c'est toujours une énergie différente. Le spectacle que vous allez nous présenter le 31 janvier, ce dimanche, à Montmagny, est-ce que ce sera, bien, d'abord, vous l'avez mentionné, là, vous serez seule en solo. Et qu'est-ce que vous nous proposez comme spectacle? Oui. En fait, ça s'intitule « Entre Bill Evans et Michel Legrand ». C'est parti d'un spectacle qui jouait, Lorraine Desmarais joue Bill Evans en trio. Et puis, éventuellement, on nous a proposé un concept avec des pièces de Michel Legrand. Et puis, Michel Legrand était assez voisin. Et d'ailleurs, ça fait un an, ce mois-ci, son décès, là, ou deux ans de son décès. Alors, c'est très pertinent parce que ces deux compositeurs-là avaient beaucoup d'affinités. Bill Evans est un pianiste jazz qui joue en trio, très connu pour le trio Bill Evans. Et Michel Legrand est un vocaliste, compositeur, pianiste aussi. On le connaît avec ses magnifiques airs, les chansons qu'il a écrites, des thèmes de film. Alors, c'est très, très connu du grand public, beaucoup moins peut-être que Bill Evans, qui est connu par les fans de jazz. Mais ce qui est beau entre ces deux artistes-là, c'est une symbiose. Parce que Bill Evans avait une admiration pour Michel Legrand et c'était réciproque. Alors, Bill Evans a repris des thèmes de Michel Legrand à sa façon, avec une harmonie plus jazz, puis une façon de jouer le piano. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Bill Evans trio, on a vu aussi jouer Michel Legrand en trio, jouer ses pièces en trio. Alors, il y a vraiment une belle complicité symbiose. Et puis, c'est ça que j'essaie d'illustrer dans le concert, avec des commentaires, des anecdotes à l'appui entre chacune des pièces. Alors, il y a toujours un Bill Evans, il y a un Michel Legrand, il y a une pièce de Bill Evans, il y a un autre Michel Legrand. Alors, on se promène comme ça, d'un artiste à l'autre, puis il y a toujours certaines affinités. Évidemment, j'ajoute ma touche personnelle, puis des commentaires, des anecdotes. Alors, j'aime le faire, je le fais toujours, parce que ça rapproche du public, puis ça positionne aussi le public dans un certain angle, il comprend un peu plus qu'est-ce qu'on veut expliquer quand on joue. Parce que des fois, je trouve qu'un spectacle purement musical, c'est bien, mais dans certains contextes, surtout dans ce contexte-là, le parallèle entre les deux compositeurs, c'est intéressant qu'il y ait des commentaires, et puis je me plais beaucoup à le faire. Est-ce que c'est la première fois, Mme Desmarais, que vous allez présenter ce spectacle? C'est la deuxième fois, je l'ai présenté, à l'automne dernier d'ailleurs, j'ai été allée le présenter à Chicoutini. de public cette fois-ci, un public restreint évidemment, puis là, je suis très, très contente d'aller le représenter là, parce qu'à chaque fois que je le présente, bien, il y a une évolution dedans, tu sais, ça a évolué, puis là, j'ai trouvé d'autres commentaires, j'ai vu d'autres affaires, ah, je devrais, je vais dire ça parce que c'est intéressant, puis moi, ça m'intéressait de le dire, puis les gens vont aimer d'entendre ça aussi. J'essaie toujours de trouver un petit quelque chose de plus à chaque fois que je le fais. Quand vous parlez d'un spectacle solo, là, il n'y a pas d'autres musiciens autour de vous pour vous accompagner, vous êtes vraiment, vous et votre piano, là? Oui, vous, moi-même, oui, avec mon piano, c'est vraiment, c'est toujours le défi du piano solo. Des fois, on a trop de liberté, alors on se dit, bon, OK, j'y vais, j'ose, je fais des choses, mais c'est pas mal une conversation avec moi-même en même temps. Mme Desmarais, une musicienne comme vous, avec l'expérience que vous avez, on apprend aussi qu'il y a des gens qui ont la chance d'apprendre avec vous parce que vous enseignez également le jazz à l'université. Les chanceux. En fait, j'enseigne le piano jazz au cégep de Saint-Laurent, à Montréal. J'ai des excellents étudiants qui sont très, très motivés et je dois vous dire que ça fait un peu partie, surtout en temps de pandémie, ça fait du bien de les voir. On a des cours via Zoom, évidemment. Alors, j'ai pu développer une expertise autre que le présentiel. Ils ont des cours en présentiel aussi, mais des cours en Zoom. Alors, ça m'a donné l'occasion de pousser encore plus loin mon enseignement, genre trouver des quiz, trouver des choses qui captent l'attention, envoyer des pièces juste 5 minutes avant le cours. Alors, essayer de tout le temps garder l'esprit vif avec ça parce que c'est pas comme la présence. Alors, ça m'a permis de faire ça puis j'aime aussi communiquer ça puis ils me le rendent très bien aussi. J'ai toujours... Ils font des concerts, on a fait des concerts virtuels. Oui, c'est intéressant. Je suis choyée aussi. Vous me semblez enthousiaste. Quand vous parlez de l'enseignement, vous me semblez très heureuse, très enthousiaste d'enseigner la musique. Oui, je trouve que c'est une belle façon de communiquer parce que de composer, on est tout seul avec l'instrument. De pratiquer, on est tout seul avec l'instrument. On est toujours tout seul. À l'un moment donné, c'est que... Moi, on a besoin d'avoir certains contacts, une communication puis d'avoir un feedback puis un retour. Ça donne lieu des fois à des discussions puis des avis puis des impressions sur des choses. Et puis, ça me garde jeune. Madame de Marais, vous serez à Montmagny le 31 janvier, ce dimanche, à 15 h à la salle Pro-Vutuel Assurance. C'est présenté par les Arts de la Seine, bien sûr, c'est à 15 h, mais c'est par webdiffusion seulement parce que la pandémie oblige. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'être avec nous à Montmagny ce dimanche, madame. Ça fait grand plaisir. Merci à vous. Je les salue tous et j'ai très hâte de communiquer avec eux dimanche. Merci beaucoup, madame Lorraine Desmarais qui sera avec nous dans le cadre de ce spectacle présenté en webdiffusion seulement. Pour avoir de l'information, vous composez le 241 57 99. Oui, 57 99. Voilà les Arts de la Seine de Montmagny pour avoir de l'information, pour avoir des billets parce que ça vous prend des billets pour pouvoir écouter madame Desmarais et je vous propose ce spectacle parce que quand on voit le pédigree de madame Desmarais, quel spectacle on aura le plaisir d'entendre. On est choyés à Montmagny. Voilà, ça complète. On s'arrête dans quelques instants les grands sites de l'actualité. Les Arts de la Seine de Montmagny 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 Les Arts de la Seine de Montmagny